Jeudi 21 février, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition régionale. Voici d'abord la météo, encore pas mal de grisailles, tenaces les perturbations nuageuses pour les prochaines heures. Mais les températures douces et agréables, 10 degrés à Boulogne, à Calais, 11 à Dunkerque, 12 à Saint-Omer et à Lille. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal à la une. D'abord la polémique autour du glyphosate, l'herbicide le plus vendu au monde ces dernières années. Hier au tribunal de Lille, 33 personnes ont déposé plainte auprès du procureur de la République pour mise en danger de la vie d'autrui, tromperie aggravée et atteinte à l'environnement. Le mois dernier, ces nordistes ont réalisé un prélèvement d'urine et les résultats ont révélé la présence de glyphosate dans leur organisme, avec un taux moyen de 0,88 nanogramme par millilitre d'urine. Alors que la réglementation française ne mentionne qu'un taux autorisé de 0,10 nanogramme dans l'eau potable, d'autres plaintes du même genre ont été déposées ailleurs en France. Mais pourquoi une telle démarche judiciaire ? Explication au micro des îles Gunay. L'objectif est donc de mettre les responsables, de demander au parquet, le parquet de Lille va sans doute, comme on l'a demandé, comme ça a déjà été fait ailleurs, transmettre les plaintes au parquet de Paris pour qu'il soit transmis au pôle de santé publique du tribunal de grande instance de Paris. L'objectif étant d'identifier les responsables de cet empoisonnement de fête, puisque personne d'entre nous n'a jamais bu de Roundup. Donc on se retrouve tous avec des taux de glyphosate dans nos urines, donc on voudrait savoir d'où ça vient et qui est responsable. Donc on lui demande d'identifier qui c'est, en lui demandant de bien vouloir par exemple se renseigner auprès des gens qui ont fabriqué le glyphosate et tous les organismes français et européens qui l'ont autorisé. On parle encore de santé. Attention au rythme de vie décalée au travail, les horaires de nuit ou même les fameux 3-8. Selon des études de l'Institut Pasteur de Lille, ces changements de rythme répétés seraient néfastes pour l'organisme et source de diabète ou d'obésité. Selon ses recherches depuis des millénaires, l'être humain a développé une horloge moléculaire en fonction du soleil. Ainsi nous sommes programmés pour manger dans la journée et jeûner durant la nuit. Les consommations de calories et le contrôle du glucose se font donc en conséquence. Or si l'on bouleverse ce rythme, le corps réagit mal et cela provoque parfois du diabète et de l'obésité. D'ailleurs l'une des causes établies par les équipes de l'Institut Pasteur pourrait être l'insuline déjà bien connue des diabétiques. Explication recueillie par Vincent Vieillard. Vous prenez un vol de Paris à Los Angeles, votre corps se déplace, arrive dans l'après-midi alors qu'il pense déjà que c'est la nuit. Et plein de mécanismes métaboliques se mettent en route, sont désynchronisés. Par exemple on a la température corporelle qui baisse la nuit, c'est bien connu quand on est dans son lit, la température baisse. Quand on sort d'un avion, on est au milieu du soleil, on a des frissons. Simplement parce que le corps pense encore qu'il est à Paris alors que l'avion vous a fait en 12 heures vous déplacer décalé de 9 heures. Le festival Série Mania de retour dans la région à Lille du 22 au 30 mars prochain pour la deuxième édition. 70 séries inédites françaises et internationales au programme avec des rencontres, des expositions, des animations, des soirées spéciales, notamment une nuit entière consacrée à Game of Thrones. Parmi les stars annoncés, Laetitia Casta, Audrey Fleureau ou encore Uma Thurman, l'actrice américaine sera l'invité d'honneur de cette deuxième édition. Au côté de Freddie Aymour de la série The Good Doctor, tout le programme sur seriemania.fr est détaillé ici en une minute au micro d'Idylle Gunay. On a beaucoup de choses sur la politique, les thèmes sociaux et alors curieusement beaucoup ancré dans les années 80-90. Ça on a beaucoup de choses autour de ce qui s'est passé aussi bien en Irak qu'en Afghanistan, en Chine et qui font à chaque fois écho avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est toujours des systèmes de flashback qui reviennent. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui. On se demande un peu ce qu'on a raté hier. Et ensuite il y a énormément de séries dans l'intime sur les familles recomposées, les doutes de chacun, sur même les personnes avec qui ils vivent. Il y a beaucoup de thrillers basés là-dessus. Il y a énormément aussi de visions assez sombres de l'avenir. Je pense que Black Mirror a ouvert une voie dans laquelle tout le monde s'engouffre. Donc maintenant il y a des versions internationales un peu de, on va dire, de dystopie qui posent des questions sur nos addictions aux algorithmes, sur nos soumissions à des systèmes totalitaires. Ça oui, il y a énormément de choses un peu inquiètes sur l'avenir. Et des fois des comédies aussi. On enchaîne avec une nouvelle solution et étonnante pour produire de l'électricité à Comines. Au nord de l'île, la ferme du Hale utilise depuis peu un micro-méthaniseur pour transformer le lisier de ses vaches laitières en méthane, puis en courant électrique. Cette unité produit environ 260 000 kWh par an, de quoi fournir de l'électricité à 55 foyers. Le tout de manière totalement écologique et économique. Concrètement, dans les tables où vivent les vaches, un racleur fait chaque jour le tour du bâtiment pour traîner le lisier dans une cuve. Celui-ci fermante plusieurs jours et donne donc du méthane, faisant tourner deux générateurs pour produire l'électricité. Une fois bien macéré, le lisier est enfin reversé dans les champs pour l'épandage. Bref, un projet bien réfléchi qu'il faut connaître. Explication au micro de Vincent Vieillard. Le bénéfice, aujourd'hui, avec le prêt à déduire et les frais de maintenance, il nous reste 20 000 euros par an. Au bout de 12 ans, 12-14 ans, le bénéfice sera plus important. Et au terme, c'est pour pouvoir produire notre énergie qu'on produit soi-même. C'est-à-dire, peut-être consommer le courant qu'on a produit. Et que nos vaches soient autonomes de A à Z. Le télétravail, enfin, ou Home Office, fait de plus en plus d'adeptes en entreprise pour des raisons d'organisation personnelle ou de bien-être. Tentez si bien qu'il existe aujourd'hui des formations pour apprendre à bien travailler de chez soi. Une vraie solution pour les personnes souhaitant s'orienter vers des métiers de relation aux clients à distance, sur des plateformes d'appel ou de gestion de back-office. La formation, vous vous en doutez, se passe aussi à distance. Le formateur est connecté via un écran partagé avec les candidats, lui présentant les différents modules. En tout cas, l'une des formations permet de devenir homme-shoreur pour travailler sur une plateforme d'appel, mais de chez soi. Explication au micro de Marc Gosseill. Alors, on retrouve des personnes qui sont en reconversion professionnelle, des demandeurs d'emploi. On va retrouver également parfois des étudiants qui vont pratiquer le home-shoring, donc après leur cours, par exemple, pour financer les études, etc. Des personnes en situation de handicap, encore une fois, mais aussi des retraités qui souhaitent avoir un complément de revenu par rapport à la retraite. Vu qu'on est sur un métier qui est en plein essor, comme tout métier, on a besoin de se former sur la pratique du télémarketing, mais également et surtout sur la pratique de l'indépendance, puisqu'on est son propre patron, on a des objectifs à réaliser, on a un chiffre d'affaires à faire à la fin du mois. Et pour tout ça, il faut être formé pour atteindre ces objectifs-là. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres infos, notamment vos prévisions météo. Fin de ce journal.